C'est une expression qui tend quand même à être un peu moins à la mode, et c'est assez fondé. Développement durable, alors les origines ça remonte, et en fait l'idée des trois piliers, on a déjà ça au moment du sommet de Stockholm en 72, premier grand sommet sur l'homme et l'environnement. Et alors le sens du développement durable, même si l'expression n'était pas encore là, la grammaire du développement durable est déjà là, l'expression va venir après, années 80, ça va être développé avec le rapport à Brooklyn, et le grand sommet dans lequel on a tous passé beaucoup d'espoir, c'était celui de 92 à Rio. Le développement durable, c'était une démarche d'anticipation. Quand on parlait de développement durable, on disait, voilà, on va faire un certain nombre d'efforts, on va changer le cours de nos sociétés, de telle sorte qu'on évite un seuil de dégradation important. Par exemple, la Convention 4 sur le climat, qui était signée dans la Foulin-Rio, c'était très clair. Il fallait qu'on évite un changement de la composition chimique de l'atmosphère, de telle sorte que le climat ne devienne pas dangereux pour les hommes. Je suis vraiment désolé, mais le climat va devenir dangereux pour les hommes. On a déjà des vents à 340 km heure, on a eu ça à Vanuatu, on a eu ça avec le cyclone Ayan dans les Philippines, c'est déjà parti. Alors, une démarche d'anticipation, quand on s'aperçoit à un moment donné et qu'on n'a pas réussi à anticiper, eh bien, on passe un peu à autre chose. Et c'est quoi ? Autre chose qu'on peut garder, dans le développement durable, il y avait le packaging, assez mou. Le développement durable, c'était fait pour séduire tout le monde, pour que tout le monde soit d'accord. Ça n'engageait pas à grand-chose. Mais derrière, il y avait le concept de durabilité. Le concept de durabilité, ça, c'est beaucoup plus solide. C'était l'idée que, si on veut vraiment s'en sortir, il y a un certain nombre de caractéristiques du système Terre qu'on ne devrait pas bousculer, affecter. Alors, on l'a déjà fait, on a déjà franchi un certain nombre de limites, mais on peut peut-être maintenant réagir un peu sérieusement pour éviter de franchir les autres. En d'autres termes, on n'est plus du tout à anticiper le mur, on n'est plus à éviter le mur. Maintenant, le problème, c'est réduire la vitesse pour que le heure soit le moins violent et le moins destructeur possible. Ce n'est plus le développement durable. Sous-titrage ST' 501